ce que sont devenus beaucoup de jeunes de notre parti et beaucoup de cadres qui sont issus de notre formation. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier chaleureusement tous les camarades militants et sympathisants pour leur confiance et leur engagement. Je voudrais vous dire que vous avez fait ce qu'il vaut à notre formation aujourd'hui sa crédibilité, au point que notre voix soit attendue et entendue pour tous les sujets d'intérêt national. Je vous suis déterminé et prêt pour le combat à venir. Et c'est pourquoi, mes chers amis, le Sénégal, je le rappelle, est avant tout un héritage que nous avons reçu de nos déanciers et que nous avons l'obligation de léguer à nos enfants dans un état meilleur que celui dans lequel nous l'avons reçu. C'est le contrat moir que chaque génération doit signer avec ses héritiers. L'état de déliquescence dans lequel se trouvent nos institutions ne rend pas justice au parcours démocratique de notre pays. Les infrastructures construites à coût des milliards cachent difficilement le mal-être des populations et l'arsenal des répressions déployées et fort heureusement inefficaces face à l'insatiable besoin et désir d'émancipation de notre jeunesse. Et la crise de confiance qui se vit au sein de notre société traduit parfaitement le désespoir qui hante beaucoup de nos concitoyens. Et pourtant, je vous l'ai dit et je l'affirme, l'espoir est permis et est autorisé. Nous nous assumons, s'il plaît, à dire vers un moment de respiration démocratique aussi inédit que déterminant. Si les choses restent telles qu'elles sont, nous devrions vivre notre première élection présidentielle sans le candidat sortant. Même si on peut soupçonner que la machine étatique ou systémique sera quand même mobilisée au profit d'un candidat. Mais à tout le moins, il paraît évident que la configuration que nous allons vivre est idéale pour que l'offre politique prime sur tout autre critère. Mes très chers compatriotes, vous avez le droit d'espérer et toutes les populations du Sénégal ont le droit d'espérer de cette élection des propositions qui vont les protéger de tous les maux qui gangrènent notre pays. La question des insulsions devra être débattue, étrangée. Une bonne fois pour toutes, l'hypertrophie du pouvoir exécutif devra être corrigée au profit du législatif et du judiciaire. Et la question de l'indépendance de la justice devra être sur la table. Pas comme si on le fait d'habitude avec des formules inopérantes autour de la rupture du lien de subordination entre les ministères de la justice et le parquet, mais autour de vraies propositions. Merci.